... On a beaucoup, mais beaucoup parlé de pétrole ces dernières années sur notre territoire, mais aussi sur l'ensemble du Québec. Et on sait à quel point ça crée vraiment toutes sortes de tensions, pour le moins. Et on voit à quel point actuellement, le gouvernement Legault semble essayer de trouver des moyens, justement, de façon à ce que notre économie se retire de la filière pétrolière. Pour faire un petit peu une mise à jour sur tout ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de développements qui sont en marche actuellement, on est content de recevoir Carole Saussier, qui est porte-parole pour Solidarité Gaspésie. Bienvenue parmi nous, Carole. Bonjour, Edgar. Très content de te recevoir, parce que la dernière fois qu'on s'est vus, c'était le 22 avril dernier. On préparait la marche pour le climat. On avait parlé de Gaspé Énergie, de Péridé, des recours légaux, de toute la filière de Galt, de Utica aussi. Bref, ça fait beaucoup d'acteurs en même temps. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a des développements récents. Oui. À partir du moment où le ministre Jonathan Julien, ministre de l'Environnement, si je ne m'amuse... Ministre de l'Énergie et des Ressources Saturelles. Grosse nuance, désolé. Oui, grosse nuance. Et là, on voit qu'effectivement, le ministre Julien est en train de regarder toutes sortes de scénarios. On dirait que vraiment tout est sur la table de façon à éviter, ou disons plutôt, même pas éviter, pour faire en sorte que le Québec se retire de la filière pétrolière. Quand on regarde ça de votre côté, avec cette annonce du 15 septembre, qu'est-ce qu'on espère? Bon. Alors, premièrement, peut-être pour faire un peu de pouce sur ce que tu viens de mentionner, Igor, c'est qu'il y a une coalition, donc, d'organismes citoyens et environnementaux, dont Solidarité Gaspésie, le comité de Gaspé fait partie, mais il y a aussi Environnement vert plus, il y a La Planète s'invite au Parlement de Gaspé, notamment. Il y a plusieurs autres groupes dans différentes régions du Québec, Gaspésiens et autres. Et cette coalition, qui s'appelle la coalition anti-forage, en fait, au Québec, vient d'émettre un communiqué de presse jeudi dernier, c'est la raison pour laquelle on est ici, où on salue, on a trouvé important de saluer l'intention, effectivement, manifestée par le gouvernement du Québec, notamment par M. Julien, d'examiner, semble-t-il, sérieusement, le scénario de mettre fin à l'exploration et à l'exploitation pétrolière et gazière au Québec. Alors, c'est encore un scénario qui est sur la table, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est là. Il est sur la table, il est étudié, semble-t-il. Alors, on salue cette intention-là, et on espère qu'effectivement, il y aura un projet de loi qui ira dans ce sens-là au cours de l'automne, déposé par le gouvernement. Par ailleurs, ce que cette coalition demande, c'est que, de mettre fin à cette filière des hydrocarbures, on souhaite que ce soit sans indemnisation. Ça, parce que là, il y a une grosse question autour de ça, justement, parce que mettre fin à la filière pétrolière, c'est une chose, mais on sait à quel point c'est devenu extrêmement technique, compliqué, à partir du moment où, bon, Utica, avec Gaspé Énergie, Péridé et compagnie, eux, s'attendent peut-être à accepter, mais moyennant compensation. Et justement, cette histoire de compensation, c'est pas simple. À partir du moment où il y a les sommes qui sont investies, mais il y a également ce que ces pétrolières estiment qu'elles perdraient advenant ou ils auraient pu, effectivement, exploiter. Et c'est là où ça devient extrêmement compliqué. Oui, c'est très compliqué. On verra bien comment le gouvernement... où le gouvernement va faire son nid, enfin, là-dedans. Comme tu le mentionnes, il y a deux éléments. C'est évident que l'industrie pétrolière va demander des indemnisations qui pourraient être de deux ordres. Alors, le premier, c'est par rapport à une compensation concernant les frais encourus par les entreprises au cours des activités, notamment d'exploration, qui ont été faites au cours des dernières années, notamment à Galt aussi, etc. Alors, donc ça, c'est une possibilité de dire, écoutez, on a mis des sous jusqu'à maintenant, on aimerait bien les récupérer. L'autre, c'est de demander, enfin, une compensation à l'État, donc aux contribuables, concernant la projection des profits qu'ils pensaient ou qu'ils souhaitaient réaliser. On est dans la spéculation. Donc, et là, ça, c'est très, si vous voulez, on comprend, entre guillemets, on n'accepte pas, mais on comprend cette attitude de l'industrie. Sauf que ce que l'on dit, notamment cette coalition anti-forage, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'argent public qui a été versé, de l'argent des contribuables auprès de ces entreprises-là, souvent à perte. On le sait par rapport à Galt aussi, on en a parlé au cours du printemps. Alors, on considère que le robinet a été assez ouvert jusqu'à maintenant, donc on peut le fermer. Et ce sera correct de le fermer. Disons qu'on a beaucoup donné, déjà. Bon. Alors, on verra bien où est-ce que le gouvernement fera son nid dans le projet de loi éventuel. On pourra revenir là-dessus. Par ailleurs, ce que l'on demande aussi, parce que lié à ça, il y a toujours la poursuite de Gaspé-Énergie, donc contre le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, contre le ministre Julien, concernant le refus du ministre d'autoriser le forage au puits Galt 6, ici. Alors, ça nous a occupés pendant une bonne partie du printemps. Et on a fait circuler une pétition aussi à plusieurs organismes. On en a parlé ici. On a fait une manifestation le 25 avril, en appui avec la députée Mme Mégane-Péremé-Lançon aussi, demandant le retrait du financement public de ce projet-là, notamment. Bon. Alors, on attend toujours la décision du juge Boutin. On l'attendait début septembre. On ne l'aura pas, vraisemblablement, avant le 15 novembre ou d'ici le 15 novembre. Bon. Alors, si jamais la décision du juge est favorable à Gaspé-Énergie, ce que le ministre semble dire jusqu'à maintenant, ce qu'on en comprend, c'est que de toute façon, compte tenu de l'intention qu'ils ont, ils vont renforcir la loi sur les hydrocarbures pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouveaux projets d'étranger au gazier. Donc, on peut inclure dans ça, vraisemblablement, Galt. Alors, si la décision est favorable au ministre, eh bien, tant mieux. De toute façon, ils vont aller de l'avant, probablement, là, avec le projet de loi. Mais par contre, là, il y a plusieurs questions qui se posent à partir de ce moment-là. Que le gouvernement cesse de financer l'industrie pétrolière, c'est une chose. L'autre élément qui semble inquiéter, c'est qu'advenant des compensations financières, ce qui semble inquiéter, c'est que ces entreprises utilisent utilisent les compensations financières pour aller développer ailleurs. Qu'on pense, entre autres, je crois, aux environs de Bécancourt ou à d'autres endroits au Québec. Ou, voire même, d'utiliser ces compensations financières pour payer des avocats qui serviront à poursuivre le gouvernement. Fait que là, ça devient... On s'entend que pour le juge Boutin, est-ce que ça, ça fait partie de sa réflexion à ce qu'il doit se prononcer là-dessus? En principe, le juge Boutin, bon, parce que normalement, pas normalement, mais c'est ça, le juridique est étanche par rapport au législatif ou à l'exécutif au niveau du gouvernement. Bon, normalement, le juge Boutin va étudier le dossier avec les parties qu'il a eus, les témoignages qu'il a eus au début du mois de mars. En fonction de la loi... Il rend sa décision. Bon, c'est évident qu'il voit passer actuellement, bon, tout ça, mais normalement, il rend sa décision en fonction de critères juridiques. Est-ce que c'est conforme à la loi ou ça n'est pas bon... Le juridique d'or, etc., etc., etc. Est-ce qu'il y a eu préjudice à l'entreprise ou pas? Alors, c'est ça. Mais nous, ce que l'on demande, effectivement, ce que l'on dit, c'est très important, c'est quelle que soit la décision du juge Boutin, favorable à l'entreprise ou favorable au ministère public, on demande que d'aller de l'avant avec le projet de loi pour fermer cette filière-là. Pour toute une série de raisons dont on a beaucoup parlé, bon, c'est un projet, de toute façon, c'est une filière qui est totalement marginale, même sur le plan économique au Québec, qui n'a pas donné les résultats attendus jusqu'à maintenant, dont le développement est incompatible avec la transition énergétique. Le gouvernement veut passer à une économie verte, bien, il va falloir être conséquent aussi. Alors, ça, c'est très important parce que ce que l'on sait aussi, ce que l'on a appris, bon, un peu en coulisses au cours du printemps, c'est qu'il y aurait vraisemblablement, bon, des échanges. Il y aurait eu aussi, entre les lobbyistes de Gaspé Énergie ou encore de Ressources Utica, et le gouvernement, notamment sur la possibilité que les argents publics qui ne sont pas encore dépensés pour le projet Garde, environ 6 millions sur les 8.4, puissent être transférés dans un autre projet que chérit, entre guillemets, Utica Ressources, qui est aussi impliquée à Bécancourt dans le parc industriel de Bécancourt. Et même, bon, les comités citoyens de cette région-là, des groupes environnementaux, ont vu passer aussi les revendications des lobbyistes, etc. Utica Ressources a plusieurs projets de développement dans le parc industriel, notamment, ou dans les basses terres du Saint-Laurent, dans cette zone-là, notamment éventuellement un projet d'exploitation, donc gazière, qui pourrait même se faire avec fracturation hydraulique, même s'il n'en parle pas publiquement. Alors, ce que l'on dit ici, puis ce que l'on dit par rapport à Gaspé et au reste du Québec aussi, ce qu'on ne veut pas ici, pour toute une série de raisons justifiées, on ne le veut pas ailleurs. Les comités de citoyens là-bas, puis bon, on est en contact avec eux, ils font partie de la coalition aussi, nous disent, écoutez, si c'est pour servir à développer, mettre un terme effectivement au projet Galt, mais à redévelopper un autre projet aussi dommageable ailleurs, c'est non. Alors, on demande au gouvernement de ne pas faire ce type de transfert-là et de fermer la filière. Point à la ligne. Bon. Et probablement qu'aussi, on sait que le PQ doit déposer un projet de loi sur la fermeture des hydrocarbures. On sait que Québec solidaire est favorable à ça. Semble-t-il même que le Parti libéral songe de plus en plus à appuyer un projet de loi qui irait dans ce sens-là. J'ai l'impression que le gouvernement de la CAQ commence à sentir aussi qu'il y a une pression qui s'en vient. Et par rapport aux prochaines élections qui ont lieu dans un an au Québec, probablement que l'un des enjeux centraux de cette élection-là sera les changements climatiques, l'environnement. Alors, ils sont peut-être en train de préparer la table aussi. Oui, parce que j'ai l'impression effectivement qu'il va y avoir une question autour de ça, justement avec la prochaine élection. Là, on se rend compte en même temps que ça peut dégénérer au niveau juridique à partir du moment où... Bon, Utica, c'est une multinationale qui n'est même pas basée au Canada. C'est un fonds spéculatif autrichien. C'est ça. À ce moment-là, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de ce côté-là? Parce que là, c'est bien beau, le juge Boutin, bon, il avait dit qu'il donnerait une décision au 3 septembre, c'est reporcé à peut-être aux environs du 15 novembre, on l'espère avant. Ça risque de coûter plusieurs millions, même en frais juridiques, cette histoire. Aussi. Mais là, évidemment, bon, Gaspé-Energie a intenté une poursuite contre le ministère public. Alors, évidemment, il y a déjà des avocats qui sont de toute façon payés par le ministère public pour défendre ce genre... C'est une industrie. Oui. Et on verra bien, bon, on ne peut pas en dire davantage maintenant tant que le juge n'a pas rendu en fait sa décision. On réagira par la suite aussi. Mais ce qui semble important aussi, c'est évident que l'industrie pétrolière ne regardera pas, bon, si le gouvernement, bon, va vraiment dans cette voie-là de déposer un projet de loi visant à mettre fin à l'exploration et l'exploitation de la pétrolière et gazière au Québec, c'est évident que l'industrie, Éric Tétrault l'a dit aussi, de l'Association d'énergie du Québec, je pense qu'ils vont réagir fortement pour essayer de retirer les billes le plus possible de leur côté et réutiliser cet argent-là autrement. Mais c'est pour ça que l'on dit, dans la conformité de la pétition aussi qu'on a fait signée par quasiment 2200 personnes, on demande la fin du financement public de ce type de projet-là. On n'est tout de même pas pour encourager le gouvernement à investir, bon, combien, peut-être 2, 3, 4 milliards en compensation à l'industrie. Ce serait, à mon avis, totalement injustifié. D'accord, injustifié, pour ne pas dire indécent. Oui, pour ne pas dire, j'ai mesuré mes mots. Et, bon, là, on voit qu'effectivement, bon, il y a une volonté de la part du gouvernement du Québec de se retirer de cette filière. On vient de passer à travers des élections fédérales. Il semble y avoir une volonté de ce côté-là également de cesser le financement de l'industrie pétrolière, même si, on s'entend, il y a des provinces dont les économies dépendent très largement de la filière pétrolière, qu'on pense par exemple à Terre-Neuve ou encore l'Alberta, qui, on s'entend, ne peuvent pas faire la transition du jour au lendemain. Non, non. Et là-dessus, bon, j'en ai déjà parlé avec vous, Igor, antérieurement aussi, dans des entrevues, mais bon, je le reprends. Bon, le gouvernement libéral, bon, qui a été réélu minoritaire, mais bon, le gouvernement libéral, dans son programme électoral, annonçait que d'ici deux ans, d'ici deux ans, ils vont réduire les subventions, les aides. Ça peut être sous forme de subventions, c'est des prêts aussi. Il y a environ 10 milliards de dollars qui sont alloués à l'industrie pétro-gazière canadienne par année par le gouvernement fédéral. 10 milliards par année. Ça fait beaucoup de sous, ça. Bon, qu'on mette fin à ça, le gouvernement libéral a dit on va arrêter ça d'ici deux ans. Bon. D'accord. Alors, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ce sera effectivement le cas? Le NPD, bon, le demande depuis des années. Le Bloc québécois aussi embarque dans ce sens-là. Alors, je pense que il y a... Maintenant, la question est posée. Là, j'ai mis un jugement qui est plus personnel, bon, qui est partagé aussi par différents organismes avec lesquels je travaille. Mais on pourrait peut-être utiliser une partie de ces argents que le gouvernement fédéral ne débancerait plus pour le pétrole, l'utiliser pour la conversion... La transition énergétique. de ces économies albertaines et terneuviennes vers une transition. C'est beaucoup d'argent. Une partie de ça pourrait être effectivement resservie pour aider à des initiatives de reconversion en Alberta ou ailleurs. Ce serait, à mon avis, un scénario extrêmement parce qu'on ne peut pas laisser tomber non plus comme ça les travailleurs, les travailleuses. Il y a ça. Et puis, est-ce qu'on serait en mesure... Puis là, j'extrapole et je me laisse un peu aller à mon imagination. Est-ce qu'on pourrait penser que le gouvernement pourrait forcer d'une manière quelconque les provinces à créer un fonds souverain à partir des revenus pétroliers de façon à financer cette fameuse transition de la main-d'oeuvre pour... Est-ce que ça fait partie des choses qui sont en danger? Je ne sais pas, honnêtement, Égard, je ne sais pas si le gouvernement fédéral a la capacité, bon, plus ou moins d'imposer ça aux gouvernements provinciaux. Ça m'étonnerait. Ce qui est dommage, c'est que l'Alberta, contrairement à la Norvège, par exemple, qui a construit un fonds souverain maintenant... C'est le plus grand fonds souverain au monde. Au monde, en effet. Alors, à partir du pétrole, mais ils sont en train de reconvertir leur économie à partir de cette épargne qu'ils ont accumulée. L'Alberta ne l'a jamais fait, ça. Ils ont redistribué une bonne partie des revenus qu'ils récoltaient de l'exploitation pétrolière sous forme d'exemption d'impôts, bon, etc. Alors, les contribuables ont utilisé au fur et à mesure cet argent-là, mais il n'y a pas d'épargne qui a été accumulée. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, je pense que c'est possible aussi que le gouvernement fédéral, avec le gouvernement albertain, puisse dire, écoutez, à un moment donné, bon, on a 4 ou 5 milliards, on est prêt, effectivement, à appuyer le développement de certains secteurs énergétiques, bon, renouvelables ou d'autres formes, disons, de projets industriels, moyennant certaines conditions, on vous aiderait à. Alors, ça, ce serait intéressant. Et probablement, bon, là, je m'avance un petit peu en spéculation, mais j'ai l'impression que le parti néo-démocrate albertain, parce que M. Jason Kenney est en très mauvaise posture, en très mauvaise posture actuellement. Advenant que le NPD avec Rachel Notley revienne au pouvoir, bon, d'ici un an, peut-être que c'est une alternative qu'il trouverait intéressante aussi, parce que le NPD semble ouvert à cette idée de reconvertir progressivement l'économie albertaine aussi vers autre chose. Et là, on s'entend, on spécule à ce sujet. On spécule, on spécule. Quand on regarde, bon, l'état de la situation actuellement, on espère un jugement de la part du juge Boutin, comme je le disais, d'ici au 15 novembre. Oui. De votre côté, les prochaines étapes, comment est-ce qu'on voit l'avenir à, disons, à court terme, moyen terme? Bon, premièrement, juste une chose à dire à Igor, parce que je trouve ça important de le souligner, même par rapport à ce qui va advenir dans les prochains mois. Ce qui est, je pense, important à souligner, c'est que cette évolution-là, dans ce dossier-là, qui est extrêmement important par rapport à une transition énergétique verte au Québec, et notamment par rapport à cette industrie-là, je pense que les gains qui sont en train de se mettre en place actuellement sont en bonne partie dus à une mobilisation citoyenne et à des groupes environnementaux, à la fois en Gaspésie. Bon, on n'a pas la prétention de parler au nom de tous les citoyens, mais ceux et celles qui partagent, en fait, nos valeurs, l'analyse que l'on fait, on est nombreux, nombreuses, et donc, avec des groupes environnementaux, les gains qui sont faits actuellement, c'est à cause du travail qui a été fait de ce côté-là qu'on a porté à bout de bras. Et ça, je trouve ça important. On s'entend que c'est du travail de longue haleine. C'est du travail de longue haleine, c'est du travail de neurones aussi, puis bon, c'est bien de l'énergie. Puis en même temps, je veux saluer aussi notre députée, Mme Mégane-Péry-Ménençon, qui, depuis le début, a porté ce dossier-là aussi de son côté de manière très déterminée. Alors, ça, c'est important. Qu'est-ce qui va se passer? On va commencer par essayer de sentir un peu à bout de nez comment ça va évoluer au niveau du ministère de l'Économie et des Ressources naturelles. Probablement que d'ici quelques semaines, si le gouvernement est sérieux, ça devrait bouger. De toute façon, le PQ a préparé un projet de loi qui était en préparation cet été pour mettre fin à cette filière-là. Le PQ avait annoncé, d'ailleurs, au mois de juin, que ce projet de loi serait déposé au cours de cette session-ci. Donc, on va voir comment les choses vont bouger là. On va voir ça et on va réagir en fonction de ça. Mais il est évident qu'on pense qu'on est sur une démarche constructive, intéressante, donc on va capitaliser là-dessus. D'accord. Carole, malheureusement, c'est tout le temps dont on dispose. On sait que c'est loin d'être terminé. Mais on va continuer de surveiller. Éventuellement, on va très certainement te recevoir pour la suite de ce dossier qui, on va le dire, traîne en longueur. Oui, ça traîne en longueur et puis on a hâte que ça se règle définitivement. Mais merci beaucoup, beaucoup de nous accueillir à chaque fois. C'est un plaisir. C'est très intéressant. Ça fait sincèrement plaisir. Merci, Carole. Merci. Carole Saussier, donc porte-parole pour Solidarité Gaspésie. On se rend compte qu'effectivement, le dossier pétrolier, ça fait des années, des années, des années, des années, que ça dure, que ça traîne et tout. Mais on semble voir quand même une certaine volonté de la part du politique en général, autant, bon, chez les CAC, qu'à la CAQ, qu'au PQ, avec les libéraux, avec un peu, avec tout le monde, finalement. Ça fait qu'à suivre, d'ici, quoi, d'ici le 15 novembre, normalement, le juge Boutin devrait se prononcer. Ça fait que ça sera probablement la prochaine étape. après, j'ai comme l'impression que le dossier légal, lui, sera loin d'être réglé pour tout de suite.